Musique Nous sommes avec Aurélie Penel, auteur du livre « Cultiver l'optimisme ». Aurélie, on peut voir le livre s'il vous plaît ? Oui, co-auteur du livre avec Delphine Luginbulle, « Cultiver l'optimisme ». D'accord, ok. Alors, dites-nous quelques mots, un résumé, l'optimisme selon vous, et comment on veut cultiver l'optimisme ? Oui, alors l'optimisme, c'est d'avoir une posture en fonction des événements qui nous arrivent. Et devant un même événement, on peut avoir une posture optimiste, voir les bonnes choses, se dire que ça vient de nous si une bonne chose nous est arrivée, que ça va s'étendre dans d'autres pans de notre vie, etc. Ou avoir une vision pessimiste, de dire que c'est un coup de bol et que ça ne se reproduira pas. Donc l'optimisme, c'est un état d'esprit, et on peut tous choisir de cultiver l'optimisme et de le développer pour soi et pour les autres. Mais est-ce que souvent on ne pense pas, vous savez souvent on est des humains, selon les problèmes, on peut penser qu'on est optimiste, mais selon les problèmes, on peut penser que la terre tombe dessus, non ? Oui, et ça c'est important, on est des humains, et du coup on a le droit d'avoir des émotions négatives, on a le droit à certains moments d'être pessimiste, de dire que ce n'est pas facile, qu'on a des situations qui ne sont pas confortables et qu'on aurait voulu éviter. Pour autant, l'optimiste, il va savoir regarder ce qu'il y a de bon dans cette situation pour pouvoir rebondir, et c'est ça qui est important. Mais bien sûr qu'un optimiste, il a aussi des choses qui le gênent, il a aussi des émotions négatives dans sa vie. On n'est pas juste optimiste, et je me vois la face et je vis dans le déni. Non. Et qu'est-ce qui fait que par exemple, c'est le caractère, ou qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont par exemple, qui vivent dans des conditions super difficiles, qui n'ont ni le matériel ni rien, qui sont super heureux, heureux, super optimistes, et d'autres qui ont tout et qui ne sont pas... Vous avez raison, il y a des pays, des habitants de certains pays qui sont en guerre ou qui vivent dans des situations difficiles, qui disent qu'ils sont plus heureux que des personnes qui vivent en France ou dans des conditions tout à fait confortables. Et bien c'est important, c'est Sonia Lubomirsky qui a étudié les déterminants du bonheur, et qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Elle a trouvé qu'on a 50% qui est génétique, qui vient de notre passé, de notre éducation, qu'on a 10% qui viennent des circonstances extérieures. Ce poids, il est très faible finalement. J'ai une maison, un mari, un travail, etc. C'est que 10% de mon bonheur. Et le reste, c'est 40%, c'est notre état d'esprit, c'est comment on décide, nous, d'analyser une situation, avec un point de vue plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Donc c'est l'état d'esprit à 40% qui fait le bonheur, et les circonstances extérieures, c'est que 10%. Et elle a montré quelque chose d'intéressant aussi, elle a montré que si vous gagnez au loto, parce que parfois on dit, si j'avais des sous, je serais plus heureux. Si vous gagnez au loto, 2 ans après avoir gagné, vous aurez retrouvé votre niveau de bonheur initial, voire un niveau inférieur. Donc gagner, avoir plein de sous, c'est pas la rançon du bonheur. Donc comme quoi l'argent n'a fait pas le bonheur ? Et oui. Et qu'est-ce que vous conseillez maintenant, de nos jours, à la jeunesse, aux personnes qui sont entrepreneurs, dans le milieu du travail ? Qu'est-ce que vous les conseillez ? Alors ce que je leur conseille, c'est de développer l'optimisme, de travailler à l'optimisme. Alain, il dit l'optimisme, le pessimisme, pardon, et d'humeur, l'optimisme de volonté. On peut cultiver l'optimisme. C'est quoi ? C'est conscientiser les bonnes choses, c'est les repérer, c'est être en capacité à s'extasier devant les belles choses de la vie. Et là, il y a des techniques. D'ailleurs, en entreprise, vous parlez d'entreprise, Delphine et moi, on donne des conférences en entreprise et on travaille de plus en plus à ça avec les salariés. Et quelques mots en mots de conclusion ? Quelques mots de conclusion ? Eh bien, il y a quelque chose qui est important dans l'optimisme, c'est d'avoir exprimé sa gratitude. Moi, je voudrais vous remercier, remercier tous les participants au Salon Naturalis qui sont venus à la conférence, qui ont échangé quelques mots avec moi parce que c'est ça qui me touche, les gens qui viennent témoigner, qui viennent échanger. Donc, merci à tous de nous suivre, de nous écouter et puis éventuellement, le livre Cultiver l'optimisme. Merci Aurélie, merci de nous avoir accordé cet ambition. Merci à vous et à toute la population. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501